Bonjour à toutes et à tous. Je suis Éric Bert, je suis maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux et donc membre du Parlement de l'ANUP. Là, rapidement, je vais aborder trois points qui renvoient à un certain nombre de critiques qui nous ont été formulées depuis plusieurs semaines maintenant. Première critique, c'est sur la hausse des salaires qui jouerait contre l'emploi. La hausse du SMIC serait un élément qui, par nature, pénaliserait l'emploi. Bon, force est de reconnaître que la réalité montre surtout le contraire. On peut prendre deux exemples. Le SMIC, par exemple, a augmenté de 14% entre 1997 et 2002, pendant la période du gouvernement de Lionel Jospin, alors que dans la même période, l'indice des prix à la consommation variait que de 1,7 à 1,9% par an. Dans cette période-là, 2 millions d'emplois ont été créés en 5 ans, soit plus que, enfin, alors qu'il y en a eu 3 millions dans les 10 années précédentes. Donc, cette hausse du SMIC n'a pas joué contre l'emploi, bien au contraire. Alors, on pourrait dire, c'est un exemple d'un gouvernement de gauche. Très bien. Alors, prenons l'exemple du Royaume-Uni de Boris Johnson, qui vient d'augmenter le salaire minimum de plus de, pas que lui, mais les gouvernements précédents, mais lui aussi de plus de 30% sur les cinq dernières années et qui, fin 2021, a connu un record d'offres d'emploi. Donc, cette hausse du SMIC, elle peut faire peur aux entreprises. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais, rappelons-nous quand même qu'elle est en partie prise en charge par l'État, avec des dispositifs d'exonération, de cotisation sur les bas salaires, par exemple. Donc, le coût est supporté en partie par l'État et pas uniquement par les entreprises. Et puis, surtout, cette crainte relève d'une vision, la vision de l'économie néolibérale, qui est une vision quand même un peu borgne de l'économie, qui fait du salaire un coût. Mais le salaire, c'est un coût pour l'entreprise, certes, mais c'est aussi un revenu pour ceux qui le perçoivent. Et c'est avec ces revenus que les personnes vont pouvoir acheter les biens et les services qui sont produits par les entreprises. Et donc, la hausse du SMIC, elle permet de remplir les carnets de commandes, en particulier des petites entreprises. Et lorsqu'on augmente les plus bas salaires, l'argent est dépensé en termes de consommation et non pas en termes d'épargne, lorsque c'est le cas, quand on fait des cadeaux aux plus riches. Donc, ça, c'est la première question. Premier point. Deuxième point, on nous dit également aujourd'hui, avec l'inflation qui repart à la hausse, qu'augmenter le SMIC et augmenter les salaires entraînerait une spirale inflationniste, donc une blouque qu'on appelle prix-salaire. Alors, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que l'inflation, elle repart aujourd'hui, pas à cause du futur programme de l'ANU. Elle repart aujourd'hui, alors qu'on est dans un environnement de modération salariale. Moi, en tant que fonctionnaire, le point d'indice est tellement gelé qu'on n'arrive plus à mettre la main dans le frigo. Donc, il n'y a pas de corrélation entre la hausse des prix et l'inflation. L'expérience actuelle le montre. Donc, la hausse des salaires n'est pas responsable de l'inflation. D'ailleurs, les salaires augmentent moins vite que l'inflation, donc on peut écarter cette idée d'une inflation alimentée par la boucle prix-salaire. Les prix augmentent, certes, et je dirais que c'est un peu la conséquence. Aujourd'hui, on paye un peu l'addition de ces politiques néolibérales. Les prix augmentent pourquoi ? Ils augmentent en raison des problèmes d'approvisionnement dû à cette mondialisation néolibérale et évidemment, la crise sanitaire est passée par là, a coupé les chaînes de valeur. Il a été très difficile qu'il est difficile de remettre en place et donc, il y a des retards d'approvisionnement et notamment dû à l'interruption du frais maritime pendant la pandémie. Autre chose, la spéculation que l'on voit sur les prix énergétiques, les prix du pétrole, le gaz ou sur un certain nombre de matières premières. Donc là aussi, la spéculation, c'est le résultat, c'est favorisé par cette libéralisation financière, commerciale et en aucun cas par le programme qui est le nôtre. Alors, je dirais que l'augmentation des salaires dans l'État pourrait être surtout un moyen de lutter contre la stagflation qui nous menace parce que là, on commence à l'expérimenter. Au cours du premier trimestre, la croissance est très légèrement négative et l'inflation repart. Et ça, ce n'est pas les politiques que l'on souhaite mener qui en sont la cause. Dernier point que je voudrais aborder très rapidement, c'est cette histoire. Alors, désolé, c'est peut-être un peu plus technique, mais cette histoire de multiplicateur. Jean-Luc Mélenchon a rappelé tout à l'heure les débats qui ont eu lieu avec l'Institut Montaigne ou Terra Nova. Les conséquences ou les catastrophistes. Moi, quand j'ai lu ça, je n'ai failli pas venir. Je me dis non, j'arrête la NUP parce que vu ce qu'on va faire, c'est une catastrophe monumentale. Bon, mais cette catastrophe annoncée, elle repose sur des hypothèses qui sont largement erronées et notamment en matière de multiplicateur. J'en profite pour préciser, Jean-Luc l'a fait tout à l'heure, mais je suis ravi, nous sommes ravis que l'on s'intéresse au programme économique de la NUP. On serait aussi ravi que les journalistes vous intéressiez de manière aussi pointue au programme économique d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé tout à l'heure sur les préconisations, l'idée de revenir à un déficit public inférieur à 3%. Est-ce que ça représente concrètement en termes d'efforts en matière de réduction des dépenses publiques ? Donc, comment on y arrive ? Alors, on a une petite idée, la réforme des retraites. On a arrêté de penser que la réforme des retraites à 65 ans, c'était pour améliorer le sort des retraités. On sait très bien que c'est pour financer la réduction du déficit public et les cadeaux fiscaux faits aux plus riches. Voilà. Alors, Terra Nova, reprenant l'Institut Montaigne, retenait un multiplicateur de 0,8, donc typique de la logique néolibérale qui considère que chaque euro investi par la sphère publique va en gros faire en sorte que la sphère privée va réduire celle-même son investissement et qu'au final, l'effet sera moins important que ce que l'on imagine, nous. Pourquoi, nous, on retient un chiffre de 1,18 ? Tout simplement, comme ça a été rappelé aussi tout à l'heure, en se basant, on n'invente rien. On a repris le modèle de la Banque de France, le modèle de Bercy, mes anges, et on a pris des... il y a trois scénarios qui ont été simulés, à partir du modèle de la Banque de France, à partir du modèle de Bercy, et le nôtre, eh bien, est un peu entre les deux. Et pourquoi ce 1,18 ? Ça renvoie à l'idée qu'on a pris massivement, principalement, les multiplicateurs fournis par la Banque de France, sauf celui pour l'investissement public, ce qui explique qu'au final, on est ce chiffre de 1,18. Pour quelles raisons ? Parce que la plupart et la grande majorité des études académiques et scientifiques sont plus proches, ou arrivent à une conclusion, à un résultat plus proche en termes de multiplicateur, de ce 1,18, plutôt que ce 0,8, qui repose, qui a un sens pour les politiques d'offres, mais qui est totalement sous-évaluée pour les politiques de demande. Donc, si vous voulez, les résultats de l'Institut Montaigne ou de Terra Nova reposent sur ces bases-là. Évidemment, si vous voulez accuser la NUP d'être dispendieuse et de faire n'importe quoi, vous faites tourner un modèle avec un multiplicateur très faible, et effectivement, vous verrez qu'une dépense élevée engendrera des résultats catastrophiques. En revanche, c'est nous qui sommes beaucoup plus sérieux, puisque les études scientifiques corroborent les hypothèses que nous avons retenues. – Sous-titrage FR 2021